... Bien, chers amis, nous avons l'extrême bonheur et le grand honneur d'accueillir l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui nous rejoint pour poursuivre ensemble notre réflexion commune. Je vous prie de l'accueillir. Monsieur le Premier ministre, nous avons travaillé ce matin avec un certain nombre d'interventions sur l'ensemble des tensions internationales et sur les différentes menaces qui peuvent peser sur nous. Et parmi les différentes menaces, on a évoqué celle du repli des différentes nations, et notamment des grandes nations, les États-Unis, la Chine, qui peuvent être tentées de se replier sur elles-mêmes pour mieux s'affronter. Et auquel cas, un certain nombre de sujets sont posés à notre continent, l'Afrique, et à notre continent, l'Europe, et à cette globalisation qui aujourd'hui est un peu challengée par cette planétisation, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il nous faut tous défendre la planète. Donc nous sommes dans ce paradoxe où à la fois les nations sont de plus en plus tournées vers elles-mêmes et vers leurs propres exigences, mais en même temps, assument ensemble des défis qu'il faut pouvoir surmonter pour sauver l'humanité. Tout ceci crée un certain nombre de désordres, et nous souhaitons trouver quelques lumières dans vos interventions, monsieur le Premier ministre. Vous nous y avez habitués, et c'est pour ça qu'on a confiance dans ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette situation internationale, sur un certain nombre de tensions qui se développent et qui quotidiennement font l'actualité, mais qui en plus lèvent chez nous un certain nombre d'inquiétudes, y compris, on l'a dit ce matin, sur des guerres possibles, sur des conflits possibles, même si certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais au fond, le monde est aujourd'hui gagné par une montée de la violence qui pour tous devient préoccupante. Donc merci de nous donner quelques réflexions d'avenir sur ces sujets. On comprend que la complexité est immense, mais nous avons besoin les uns et les autres, et notamment, c'est l'objet de ce forum du Futuroscope, tous les ans avec la Fondation Prospective Innovation, de chercher à trouver quelques lignes d'avenir, lignes de réflexion. Merci beaucoup d'être présents avec nous. Merci de bien vouloir vous rendre à ce micro. Et vous avez la parole pour ouvrir cet après-midi de notre forum. Merci beaucoup. Merci, merci Jean-Pierre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, et si vous me le permettez, même si c'est peut-être un peu excessif pour quelques-uns d'entre vous que je n'aurais pas encore eu le plaisir de rencontrer, mes chers amis, il faut quand même, reconnaissons-le, l'esprit vif de Jean-Pierre Raffarin pour, face au vertige du monde, vous inviter à prendre de la hauteur. Au fond, Jean-Pierre nous invite à un exercice passionnant, et quand il m'a demandé si je pouvais venir participer à cette réflexion collective, je l'ai fait pour trois raisons. La première, c'est évidemment l'amitié que je lui porte et l'admiration, la reconnaissance, même à bien des égards, que je lui porte. Je n'ai pas la peine, il n'est pas la peine, je crois, d'en dire plus, mais il est bien important de le dire et de mesurer la sincérité de mon propos quand je le dis. La deuxième raison, c'est qu'il a très tôt eu la gentillesse de m'indiquer que sur ce sujet sérieux, mon intervention serait organisée immédiatement après le déjeuner. Et même s'il ne l'a pas dit, car il n'avait pas besoin de le dire, connaissant la grammaire comme lui de ses exercices, je savais que je pouvais compter sur la bienveillance de la digestion pour venir compenser la faiblesse éventuelle d'un propos. La troisième raison, c'est que le sujet est diablement intéressant et c'est évidemment la raison sur laquelle je voudrais développer un peu mon propos. Le sujet est diablement intéressant et surtout diablement actuel. Alors, pour commencer à réfléchir, je ne suis pas du tout venu, je n'en serais incapable, venu pour faire un discours très définitif sur ce qu'il faudrait redouter et surtout comment est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir peur. Mais je suis venu pour essayer de poser des questions et d'entamer une réflexion qui va se poursuivre cet après-midi avec des gens plus intelligents et plus versés dans ces sujets que moi. Je suis venu d'abord et je me suis dit qu'une bonne façon de commencer à réfléchir ensemble, c'était de partir de deux citations assez différentes. La première, parce qu'il faut toujours accompagner sa réflexion d'un peu de littérature, elle est tirée de Tolstoy. Tolstoy, dans « Guerre épée », à la fin de « Guerre épée », qui se passe en 18... La fin se passe en... Il écrit pas... La fin se passe en 1819. Et je cite. Je cite cette longue citation parce que je trouve qu'elle permet de commencer la réflexion de façon intéressante. « Sept ans s'étaient passés depuis 1812. La mer démontée de l'histoire européenne était rentrée dans ses risages. Elle semblait calmée, mais les forces mystérieuses qui dirigeaient l'humanité, mystérieuses parce que les lois qui régissent leurs mouvements nous sont inconnues, poursuivaient leur action. Bien que la surface de la mer de l'histoire semblât immobile, l'humanité avançait d'une démarche aussi continue que celle du temps. Des groupes humains se constituaient et se défaisaient. Des événements se préparaient qui allaient entraîner la formation et la chute des empires, les migrations des peuples. La mer de l'histoire ne se précipitait plus d'un brusque élan d'un rivage à l'autre, elle bouillonnait dans ses profondeurs. » Tolstoy, guerre épée. La deuxième citation sur laquelle je voudrais entamer notre réflexion, c'est celle que vous avez peut-être déjà évoquée ce matin, et si c'est une redite, je m'en excuse, qui a probablement, enfin qui a même certainement, conduit à l'intitulée de la séance de cet après-midi, celle de Thucydide, qui dit, je la cite de mémoire, « C'est l'ascension de la puissance athénienne, c'est la peur, chez Sparte, de l'ascension de la puissance athénienne qui causa inévitablement la guerre. » Et c'est donc le fameux piège de Thucydide. Les hélénistes pardonneront la traduction un peu libre, mais enfin, de ça dont il s'agit. En plaçant en contraste pour commencer Tolstoy et Thucydide, on peut d'emblée poser une question. Tolstoy nous dit que les lois qui gouvernent l'humanité et l'affrontement des nations sont incompréhensibles et inconnues. Thucydide, dans cette phrase, et ses exégètes ensuite, semble indiquer qu'il y a des lois, qu'on peut les comprendre et que parce qu'on peut les comprendre, alors on peut les déjouer. Il nous appartient de savoir lequel des deux a raison ou plus exactement, comment interpréter cette différence majeure. Cet après-midi, encore une fois, je ne doute pas qu'un certain nombre de gens nous diront si ces lois existent ou si elles peuvent être déjouées et comment. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour partager avec vous quelques éléments de réflexion sur ces sujets et surtout quelques convictions. La première conviction, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le vertige devraient nous faire peur. Avoir le vertige dans le monde actuel, c'est normal. C'est le début de la lucidité. En tout cas, c'est l'expression de la lucidité. Et ceux qui ne l'ont pas, ce vertige, face aux transformations du monde, me paraissent sinon dangereux, en tout cas particuliers. Il est sans doute dans la nature du monde de changer en permanence, et en tout cas dans la nature de l'humanité, mais je pense qu'on peut, sans conteste, reconnaître que dans les quelques dernières années, dans les quelques décennies, au fond, dans nos vies de femmes et d'hommes, les transformations, les déséquilibres et les défis que nous devons relever sont littéralement proprement vertigineux. Et je voudrais commencer par là. Par après tout, il faut quand même qualifier ce vertige, en tout cas le décrire. Je veux au moins, il y en aurait sans doute beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais au moins insister sur trois éléments de vertige qui, dans une vie d'homme, telle que celle que nous vivons, sont à la fois sensibles et particulièrement signifiants. Premier vertige, c'est le vertige démographique. Et c'est vraiment le premier, à mon sens, au sens où il est premier parce qu'il détermine en assez grande partie les autres. Vous avez une sorte de grandeur des chiffres. Un milliard d'humains à peu près en 1800, 8 milliards à peu près aujourd'hui et probablement 10 milliards en 2050. Donc une progression rapide, massive et évidemment très signifiante. Deuxième point très intéressant en matière démographique, au-delà de l'augmentation de la population mondiale, les décalages entre, par exemple, la croissance très rapide de la population en Afrique et le lent déclin, voire la diminution, de la population en Europe. Là aussi, quelques chiffres. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais enfin, ils sont intéressants. L'Europe, aujourd'hui, c'est, en fonction de la façon dont on compte, on va dire, pas très loin de 500 millions de personnes. L'Afrique de 2010, c'est un milliard de personnes. L'Afrique de 2050, c'est 2,5 milliards de personnes. Ça veut dire que le rapport entre population au nord de la Méditerranée et population au sud de la Méditerranée, il est en 2010 d'environ 1 pour 2 et il sera en 2050 d'environ 1 pour 5. Je ne dis pas cela pour dire que c'est forcément conflictuel. Je dis pour dire que c'est forcément signifiant. En pratique, ça veut dire une multiplication par 2 de la population du Nigeria ou de l'Éthiopie à l'horizon 2050. Ça veut dire une multiplication par 3, quasiment par 3, de la population de la République démocratique du Congo d'ici 2050. Il y a 80... Pour avoir une idée des chiffres, il doit y avoir environ 80 à 85 millions d'habitants en République démocratique du Congo aujourd'hui. Il y en aura en 2050 de l'ordre de 200 millions. Plus intéressant encore, en 2019, il y a eu 5,3 millions de décès en Europe et il y a eu 5 millions de naissances. Ça veut dire qu'en 2019, la population européenne a cru grâce à l'immigration. En 2020, et notamment à cause de la Covid et de la fermeture d'un certain nombre de routes en matière d'immigration, la population nette de l'Europe a baissé. On a donc véritablement une situation qui est vertigineuse par la différence et par le déséquilibre qu'elle est susceptible d'apporter. Et ça se traduit par une évolution des âges médiants. L'âge médian européen, aujourd'hui, c'est environ 43 ans. C'est très jeune. Et ça va monter un petit peu, puisqu'en 2050, l'âge médian européen, ce sera 47 ans. Pour le continent africain, l'âge médian, c'est 20 ans. Et en 2050, ce sera 25 ans. On a une Europe qui vieillit et qui a une population stable. On a une Afrique qui se peuple avec une population jeune. Ça va ensemble, bien entendu. C'est le deuxième point de ce vertige démographique. Troisième point du vertige démographique, qui n'est plus simplement démographique, mais qui devient presque social, l'urbanisation elle-même vertigineuse du monde. Il y a plein d'historiens qui s'interrogent sur quand est-ce qu'on doit commencer à dater le début de la révolution industrielle. Je vous propose par pure convenance de considérer qu'elle a commencé en 1820. C'est pratique, ça fait deux siècles. C'est sympa. En Angleterre, c'est peut-être un peu avant. En France, c'est peut-être un peu après. Disons 1820. Entre le moment du début de la révolution industrielle et le moment... 1820 en France, on va dire. Et le moment où la France est devenue un pays où plus de 50% de la population habitait en ville, il s'est passé 110 ans. C'est en 1931 que plus de 50% de la population française est devenue urbaine. Et il a fallu encore près de 50 ans pour qu'environ 80% de la population française devienne urbaine. Ça a donc pris, grosso modo, 170 ans pour faire passer la France d'un pays très fortement rural et essentiellement rural à un pays très fortement urbain et essentiellement urbain. En Chine, ça n'est pas 180 ans qu'il aura fallu attendre, c'est de l'ordre, de l'ordre, on va dire, de 40 ans. Et derrière ça, c'est-à-dire presque une vie d'homme, en tout cas de génération. Et derrière ça, vous imaginez l'incroyable tension sur le tissu social, sur les solidarités familiales qui forcément se distendent, sur la transformation du monde qui est impliquée par ce phénomène d'urbanisation du monde tel qu'il n'a jamais été envisagé et jamais constaté. Deuxième grand chapitre des vertiges qui devraient non pas nous affoler, mais enfin nous préoccuper, qui va assez largement avec le premier vertige, le vertige climatique. Je ne veux pas rentrer dans le détail s'agissant des chiffres ou des manifestations de ce vertige, parce que je pense que nous avons malheureusement bien en tête l'ensemble des données. Mais enfin, le dérèglement et ou le réchauffement, la question de la montée du niveau des mers, permettait aux mers du Havre qui est à la fois heureux d'être proche de la mer parce que sa ville est le premier port français. Je salue amicalement tous les Marseillais qui sont présents. Mais d'être et de voir dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'élu, les difficultés, les menaces qui sont impliquées par cette élévation continue du niveau de la mer. Sachez, par exemple, parce que c'est concret et c'est quand on rentre dans le concret que les choses deviennent finalement visibles, qu'il est aujourd'hui compliqué, compliqué, je ne dis pas impossible, mais très compliqué, de construire un EHPAD dans la ville basse du Havre pour des raisons liées justement au risque d'évacuation potentielle à la cote maximale qu'on pourrait imaginer à l'horizon 2100 et que donc, pour un certain nombre d'établissements, on commence à se dire qu'il n'est plus possible de les construire dans la ville basse, deux tiers des habitants, mais qu'il faut aller sur la falaise, un tiers des habitants. C'est des problèmes d'urbanisme aujourd'hui, des problèmes avec les investisseurs d'aujourd'hui, des problèmes avec les architectes d'aujourd'hui, des problèmes avec l'État d'aujourd'hui et la réglementation d'aujourd'hui. Et encore, au Havre, on va se débrouiller. On est 180 000, on a plein de ressources, ça va bien se passer. Mais à l'échelle de l'humanité, cette question-là est évidemment une question cruciale. On pourrait évoquer, il devrait, nous devrions évoquer la disparition des terres agricoles, la disparition des espaces naturels, la réduction de la biodiversité et les migrations climatiques qui peuvent être déclenchées et qui le sont à certains égards déjà, loin des incendies de la Méditerranée, loin des incendies de la Sibérie. Pensez à la famine terrible qui est en train de frapper Madagascar, qui n'a pas que des causes climatiques, mais qui a beaucoup de causes climatiques et qui est absolument terrifiante par l'ampleur qu'elle est en train d'avoir et les conséquences qu'elle va produire. C'est le deuxième grand vertige, on pourrait en parler des heures, je ne veux pas en parler des heures, mais je ne veux pas l'oublier parce qu'il doit littéralement nous saisir. Troisième grand vertige, le vertige chinois. Alors, peut-être certains diraient le vertige asiatique, peut-être le vertige chinois. Au fond, il se passe en Chine en 30 ans ce que les sociétés occidentales ont connu en 200 ou 250 ans, je l'ai dit, en termes de révolution industrielle, en termes de révolution de l'information mondiale. Quelques indicateurs, ils sont cités à l'envie par les bons spécialistes, je les reprends parce que c'est toujours intéressant. la Chine a utilisé entre 2013 et 2015 plus de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. L'accroissement du PIB chinois entre 2014 et 2016, l'accroissement, pas le PIB, l'accroissement du PIB chinois entre 2014 et 2016 est grosso modo de l'ordre du PIB de l'Inde. Le PIB de l'Inde. Chaque, en deux ans ou un an et demi, on crée plus de richesses que le PIB de l'Inde prit globalement. Il y a une anecdote qui m'a toujours fait sourire et qui est aussi bien connue que raconte Kissinger. Dans les premières conversations qu'il a en 1970-1971, quand il va en Chine, il va en Chine. Et il voit une Chine en 1970 qui est une très belle année, Jean-Pierre. Une très belle année, en 1970. Et il voit une Chine qui est essentiellement rurale et très, 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 très différente de celle d'aujourd'hui. Et Henry Kissinger raconte que si, en 1971, on lui avait montré les photos prises aujourd'hui partout en Chine de la Chine actuelle, il aurait dit sur sa tête, sur son expérience, avec toute son intelligence, c'est impossible. Littéralement impossible. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça n'existe pas. La transformation de la Chine, c'est une mégalopole comme Rome d'aujourd'hui construite toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines. Comme le dit intelligemment celui qui a donné le titre à ce colloque, Graham Allison, on ne leur a pas dit que Rome ne s'était pas fait en un jour. Toutes les deux semaines, une mégalopole comme Rome qui est créée. Et cette transformation incroyable, vertigineuse, ne concerne pas évidemment que les infrastructures. C'est spectaculaire quand on parle des infrastructures, quand on dit qu'il y a plus de lignes de trains à grande vitesse en Chine que dans l'ensemble du monde réuni. Elle concerne aussi la capacité d'entreprendre. Elle concerne désormais la recherche. Elle concerne désormais l'éducation. Elle n'est pas propre à des capacités d'investissement matériel. Elle est devenue une richesse collective, un dynamisme collectif, un appétit de croissance absolument exceptionnel qui font dire à certains que l'acteur qui est en train de se créer, de se révéler sous nos yeux, est non pas le plus puissant de l'époque, mais qu'il est le plus puissant acteur, et le plus signifiant acteur de l'histoire du monde. En 2018, j'avais été en Chine en tant que Premier ministre et j'avais eu l'occasion de rencontrer le président chinois. Et à la fin de notre entretien, de façon non pas débonnaire, car il n'est pas débonnaire, mais presque badine, il m'avait indiqué qu'il savait que pendant longtemps, la voûte de l'univers avait reposé sur les épaules de bien des nations. Et qu'aujourd'hui, la Chine contribuait à porter la voûte de l'univers. Mais qu'il ne fallait pas avoir peur, parce que demain, la Chine était prête à porter sur ses épaules la voûte de l'univers. Cette expression poétique, mais quand on y pense, elle aussi assez signifiante, est la conséquence et l'annonce de la transformation vertigineuse de la Chine que je viens d'évoquer. Je parle de ces trois vertiges, mais au monde du lieu, on pourrait ajouter peut-être le vertige technologique, on pourrait sans doute en ajouter d'autres. Et au fond, je voulais simplement dire que face à ces vertiges-là, ceux qui n'ont pas le vertige m'inquiètent plus que les autres. Alors après ces vertiges, je voudrais vous parler de quelques pièges. quelques pièges que ces vertiges finalement peuvent tendre. Le premier, il est dans le titre des interventions qui vont me succéder, c'est le piège de Thucydide. Vous connaissez l'idée. L'idée, c'est que donc, évidemment, quand il y a une puissance qui monte face à une puissance installée, la peur que suscite la montée de la puissance chez la puissance installée peut inévitablement, ou pas d'ailleurs, en tout cas, peut déclencher la guerre ou va déclencher la guerre. Bon, très bien. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit aparté et pour vous dire combien je suis fasciné par la capacité des intellectuels et des professeurs américains à théoriser. Souvent, quand vous allez aux États-Unis, on vous dit oui, mais vous, les Français, vous êtes des grands raisonneurs et vous théorisez les choses. Les Américains, je trouve qu'ils théorisent énormément aussi. Ils ont beau prendre des précautions initiales comme le fait Alison pour dire que non, en fait, ça n'est jamais inévitable. Il y a une part d'accessoires ou une part d'aléatoires qui est considérable. En vérité, ils théorisent quand même pas mal. Il ne faut pas être angoissé et il ne faut pas être complexé. Dans le piège de Thucydide, on voit un certain nombre de choses qui s'installent aujourd'hui. On voit l'incompréhension et la peur se développer, en tout cas l'angoisse, se développer entre la Chine et les États-Unis. On voit une forme de montée des périls. On voit une constitution, parfois, de blocs ou de débuts de blocs. on voit des systèmes d'alliances qui se dessinent, qui se renforcent ou qui se transforment. On voit un renforcement militaire dont il est assez certain qu'il est motivé par la volonté de l'un et l'angoisse de l'autre. On voit, et c'est plus impressionnant d'ailleurs, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, un morcellement du monde et notamment un morcellement technologique. C'est assez fascinant de parler avec les responsables des grandes entreprises de technologie. Ils vous décrivent que le mouvement qui est en train de s'amorcer est un mouvement de divergence technologique entre l'Occident et la Chine à cause de l'utilisation des composants et des procédés, à cause de la volonté de souveraineté. Là où, pendant très longtemps, on a eu un mouvement de convergence technologique, on a en ce moment le début, peut-être durable, je ne sais pas, mais le début d'une divergence technologique laquelle est elle aussi extrêmement signifiante. Bref, on voit se dessiner ce piège de Thucydide, c'est-à-dire cet affrontement inévitable entre une Chine en conquête et une Amérique en inquiétude. Un mot pour dire qu'Alison, dans son livre, et bien d'autres, ont à la fois l'intelligence, mais en même temps, c'est une responsabilité, de souligner le rôle dans toute cette affaire et dans le caractère inévitable ou non des dirigeants. Il y a un très beau livre que je recommande à tout le monde, que vous connaissez peut-être, d'un historien anglo-saxon, je ne sais pas si il est anglais ou américain, qui s'appelle Christopher Clarke sur les causes de la guerre de 1914. Ce livre s'appelle Les Somnambules. Il raconte, et c'est beaucoup utilisé depuis, que l'ensemble des systèmes décisionnaires politiques des acteurs de la guerre de 1914 se comportent comme les Somnambules, c'est-à-dire dans une forme d'irréalité sur l'impact des décisions qu'ils vont prendre, de non-compréhension de ce qui est en train de se passer. Et j'insiste là-dessus, parce que la réflexion chez les responsables politiques, économiques, chez les citoyens, sur le monde dans lequel nous vivons, est un des éléments de lutte contre le somnambulisme. Et aussi vrai que le piège du Thucydide doit nous inquiéter, aussi vrai que toute réflexion, toute connaissance, toute intelligence des situations et des conséquences de nos actes permet de lutter contre ce piège. L'autre élément qui nous permet de penser que le piège du Thucydide n'est pas totalement inévitable, c'est évidemment depuis 1945 l'existence de la dissuasion et de l'arme nucléaire, d'abord de l'arme nucléaire, ensuite de la dissuasion, qui transforme la partie. Einstein avait une phrase célèbre là-dessus, le monde a changé mais les responsables ne s'en sont pas encore rendus compte. Et c'est vrai, on a longtemps continué à penser la guerre et l'affrontement sans prendre en compte la portée unique et définitive, si j'ose dire, de l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire. Donc le piège de Thucydide, il ne faut pas être somnambule, il ne faut pas imaginer que ça ne peut pas se refermer. Le deuxième piège sur lequel je voudrais insister, et je le dis dans une formule et j'espère ne pas donner le sentiment d'être trop provocateur ou trop caricatural, mais au fond, je le dis comme ça, le deuxième piège, ce serait la Chine forte, ça peut être un piège, mais la Chine faible, ce n'est pas génial non plus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont indiqué que lorsqu'une puissance montait face à une puissance installée et que la puissance qui montait refusait de jouer le jeu de la gouvernance mondiale parce que justement elle montait et qu'elle pensait d'abord et avant tout à elle-même, elle causait des déséquilibres qui étaient bien plus graves. On raisonne là-dessus sur le précédent des années 30, au moment où le Royaume-Uni s'est fait dépasser et assez largement par les Etats-Unis mais où les Etats-Unis dans leur doctrine qui était au fond assez isolée n'ont pas voulu prendre à leur compte la charge des affaires du monde. Ce piège-là, il est terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune question mondiale aujourd'hui qui soit susceptible d'être résolue sans la Chine. Compte tenu de sa puissance vertigineuse, compte tenu de sa place décisive, si la Chine ne veut pas avec les autres participer au règlement d'un problème, il n'y a quasiment aucune chance que ce problème soit réglé. Et il ne faut donc pas exclure l'idée que la Chine faible ou autonome ou ne voulant pas respecter des règles communes soit au fond au moins aussi dangereuse que la Chine puissante et entre guillemets conquérante. Vous avez compris tous les bémols et toute la prudence avec laquelle j'utilise ces termes. Le troisième piège, c'est un piège qui est pour nous, pour nous européens, pour nous Français. C'est le piège de Bismarck. Vous connaissez cette célèbre formule de Bismarck, dans un jeu à trois ou dans un mariage à trois, il faut être un des deux. Alors en fait, ce piège, il s'est déjà refermé sur nous. L'Europe n'a jamais été un des deux. Quand elle était la puissance, elle n'était pas l'Europe. C'était des nations qui la composaient et qui étaient dans les puissances déterminantes. Et à partir du moment où elle a été l'Europe, elle était déjà un des deux. Enfin, elle n'était déjà plus un des deux, plus exactement. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans une confrontation coincée entre les États-Unis et un côté de l'Union soviétique, elle n'était plus déjà l'un des deux. Mais évidemment, pour l'Europe, ce risque et cette réalité d'être exclue du débat entre la Chine et les États-Unis, c'est le risque de la relégation. c'est le risque d'être vis-à-vis des États-Unis encore moins que la Grèce ne l'était vis-à-vis de Rome. Parce qu'elle n'est même plus à certains égards la référence culturelle et la référence intellectuelle projetée. C'est aussi le risque de devenir une forme de comptoir chinois. Et c'est un risque qui est majeur pour nous car nous savons ce que c'est de vivre dans un monde dominé par les États-Unis. On peut aimer ou pas aimer, on peut être pour ou contre, mais on sait. Nous ne savons pas ce que c'est de vivre dans un monde qui serait dominé par quelqu'un d'autre que les États-Unis, en l'occurrence la Chine. Nous ne savons pas quel est le degré de liberté politique, le degré de souveraineté, le degré au fond d'identité qui nous serait réservé. Comment sortir de ce piège de Bismarck par l'influence ou par la fidélité à un allié, mais lequel ? C'est le troisième piège pour nous et celui-là, encore une fois, il s'est déjà refermé. Et puis, comme les trois bousquetaires, ces trois pièges en réalité se doublent d'un quatrième ou plus évidemment se complètent par un quatrième qui, pour les intellectuels est le moins intéressant et pour les responsables politiques, le plus préoccupant. Le quatrième piège, c'est le piège qu'on ne voit pas venir. Et celui-là, il est extrêmement inquiétant. Le piège qu'on ne voit pas venir, c'est celui qui fait que, dès lors que nous ne sommes plus l'un des deux, insensiblement, nous devenons la périphérie du monde. Et quand on est à la périphérie, on peut se faire braquer. quand on est à la périphérie, l'environnement direct qui est le nôtre devient encore plus dangereux parce qu'il n'est pas nécessairement au cœur de l'affrontement entre les deux. Le risque qui ne se lie pas dans le piège de Thucydide, qui ne se lie pas dans le piège d'une Chine qui refuserait de participer aux affaires du monde, ou en tout cas qui refuserait de jouer un certain nombre de règles dans les affaires du monde, c'est le risque d'une déflagration locale qui n'est pas centrale, qui est même presque accessoire dans l'opposition entre les deux grands, mais qui nous concerne directement. C'est le risque de l'affrontement avec des puissances méditerranéennes, de la détonation avec des puissances méditerranéennes. Risque qui n'est pas nul, à mon sens, et qu'on ferait bien de prendre au sérieux. C'est le quatrième piège. Mais je vous garantis que celui-là, il ne faut pas non plus l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ces pièges ? Comment est-ce qu'on les évite ou comment est-ce qu'on essaie d'en limiter les risques ? Je n'ai pas de solution définitive, bien entendu, et du reste, je pense que si j'arrivais en vous disant que c'est très simple, voilà ce qu'on va faire, vous auriez des doutes et vous auriez raison. Je vois au moins trois pistes qui me paraissent intéressantes à avoir en tête. La première, la première, c'est que certes, il serait déraisonnable d'imaginer que la France puisse, par ses seules ressources, venir concurrencer les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Je vous confirme, ce serait déraisonnable. Mais ce qui serait encore plus déraisonnable, ce serait de renoncer à un effort sur notre force, à nous. Je vous l'ai dit, le quatrième piège, il est extrêmement menaçant et il me paraît donc assez raisonnable de travailler dans toute la mesure du possible à garantir ou à renforcer la force française et la puissance européenne. C'est une politique assez classique qui consiste à voir non pas l'Europe comme un moyen de la force française, parce que si c'est ça, ça ne marche pas, mais à essayer de faire en sorte d'être fort dans une Europe qui prend conscience de la puissance qu'elle peut avoir. Beaucoup de gens doutent de la pertinence de cette politique. Beaucoup de gens y croient très profondément. Je dois dire que ceux qui doutent de la pertinence de cette politique sont souvent bien mal en point quand il s'agit de définir une politique alternative. Et donc la vérité, c'est que tout ce qui contribue à renforcer la force de la France, pas simplement la force militaire, mais aussi la force militaire, la compétitivité économique, la puissance culturelle, la capacité de projection, bref, la force française, peut aider, peut aider, ça n'est pas automatique, à construire une puissance européenne en tant que telle, laquelle peut avoir un rôle à jouer et doit jouer un rôle dans le monde vertigineux que je viens de décrire. Donc force française, puissance européenne, ça me paraît la première direction. Et c'est une direction dans le discours assez constante de la politique française. Je dis dans le discours parce que dans les faits, c'est dur. C'est dur d'entraîner l'ensemble de l'Union européenne sur un projet de puissance. Jean-Pierre le sait parfaitement. Beaucoup de gens ici en ont parfaitement conscience. Et c'est dur de faire les réformes qui permettent à notre pays d'être plus fort. Et Jean-Pierre le sait aussi. Et moi aussi. Et je ne suis pas le seul dans cette salle. Donc force française, puissance européenne. Deuxième chose qui me paraît indispensable pour sortir de ces pièges, c'est, et là aussi, ce n'est pas simple, c'est ce que j'appelle intelligence et multilatéralisme. Alors intelligence, il ne s'agit pas de plus intelligent que les autres. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit notre vocation. C'est créer de l'intelligence avec les autres pour éviter les somnambules. Et parce que nous sommes la France et parce que nous sommes l'Europe, nous devons prendre une attention, j'allais dire, minutieuse à l'échange et à la compréhension avec nos partenaires américains d'un côté et chinois de l'autre. Américains d'un côté, ce n'est pas parce que nous parlons anglais, eux, très bien, et nous, pas trop mal, que nous nous comprenons encore. Un certain nombre de codes culturels sont communs, un certain nombre de références sont communes, mais il serait illusoire, et je pense que tout le monde en a bien conscience, d'imaginer que parce que nous avons des racines communes, nous serions par nature comme alignés. Je pense que c'est totalement faux pour l'Europe, et je pense que même pour les Britanniques, ça n'est plus vrai. Et alors, avec les Chinois, c'est encore plus difficile, parce que là, les racines communes, elles sont rares. Et là, la difficulté de compréhension, elle est considérable, par la langue, par la culture, par l'hermétisme d'un certain nombre de relations. Mais tout ce qui contribue à comprendre, à expliquer et à créer du lien d'intelligence est absolument décisif. Je le dis devant Jean-Pierre, qui est un des exemples, peut-être le plus éminent, mais pas le seul, de cet effort permanent de compréhension et de tissage de lien avec un pays qui reste, au fond, irréductiblement compliqué à saisir pour nos esprits occidentaux. Intelligence et multilatéralisme. Le multilatéralisme, ça n'est pas une position morale. Ça pourrait. On pourrait dire le multilatéralisme, c'est bien parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut que chacun puisse se faire entendre. D'ailleurs, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça, le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est notre intérêt au sens où nous avons à la fois des qualités, des forces et un intérêt direct à essayer de construire et aujourd'hui à essayer de défendre plutôt que de construire ou de reconstruire un monde dans lequel des règles communes indispensables peuvent être discutées collectivement. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine commercial, dans le domaine environnemental, dans tous les domaines. Lorsque nous défendons le multilatéralisme qui est remis en cause partout et dans tous les domaines, nous servons nos intérêts et nous créons cette intelligence et ce lien qui permet d'éviter le piège du Thucydide, entre guillemets, et qui nous permet probablement d'envisager l'avenir avec un peu plus de confiance. Qui permet aussi d'éviter, si nous y prenons bien, que la Chine renonce à ce rôle où l'envisage toute seule ce qui, dans les deux cas, serait délicat. Et puis, la troisième chose, qui peut vous paraître là aussi peut-être un peu générale et un peu accessoire, mais sur laquelle je voudrais insister, qui est importante, notamment pour un pays comme la France qui, beaucoup se demandent où il est, beaucoup se demandent ce qu'il doit devenir, ce qui... Bon, bref, un pays tourmenté comme le nôtre, c'est de savoir et de définir assez clairement ce à quoi nous croyons et de savoir le défendre. Parce qu'à la fin, dans un monde tendu, si nous n'avons pas une conscience claire de nos valeurs fondamentales et de nos intérêts fondamentaux, nous nous dispersons. Nous nous dispersons en posture, nous nous dispersons en revendications, nous nous dispersons en efforts, mais nous nous dispersons. Il y a là un travail, pour le coup, à mon avis, très politique, de détermination de ce que sont au fond du fond nos valeurs politiques et nos intérêts nationaux. Ce travail, je ne suis en train de donner des leçons à personne. Les autorités françaises, le président de la République, ses prédécesseurs d'ailleurs, réfléchissent à ces sujets. Vraiment, je n'apprends rien à personne. Mais je ne suis pas sûr que cette réflexion, je ne suis pas certain que ce travail de définition et d'expression claire de ce que sont nos intérêts et nos valeurs, soient suffisamment explicites pour que nous puissions convaincre nos partenaires, amis, et parfois moins amis, qu'en effet, nous savons où nous voulons aller, avec qui le cas échéant et ce qui constitue nos limites essentielles. Autrement dit, retrouver l'équilibre dans ce monde vertigineux, c'est à la fois se regarder soi-même pour savoir ce qu'on veut, ce qui est une bonne façon de retrouver l'équilibre, et avoir la compréhension la plus large du monde qui nous entoure, ce qui est là aussi une bonne façon de retrouver l'équilibre. En tout état de cause, mesdames et messieurs, c'est un exercice risqué et nous vivons dans un monde dangereux. Merci beaucoup. J'invite Édouard Philippe à venir à cette tribune où il va assister aux échanges qui vont se dérouler maintenant et il pourra, quand il le souhaite, intervenir. Merci de ces trois vertiges. Il était important de replacer le vertige démographique, mais aussi le vertige climatique et puis de bien préciser, en effet, ce vertige chinois. Une Rome toutes les deux semaines, ça nous fait quand même réfléchir les uns et les autres. Merci, Édouard, de cette pensée très stimulante et qui fait que c'est vrai que le débat des valeurs de notre identité, de nos combats est très important et nous savons tous qu'il est difficile d'avoir une capacité d'atteindre notre port si nous ne savons pas exactement quel chemin nous voulons prendre et comment nous voulons présenter ce que nous sommes. Donc, c'est un point, un clé de cette réflexion commune qu'il nous faut poser aujourd'hui pour la France et peut-être à l'occasion des échéances qui vont se présenter devant nous sur vraiment quelle est notre vocation internationale et comment articulons-nous cette vocation avec notre identité et nos valeurs. Merci.